Et chers amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2 de notre vidéo sur cette fois-ci du coup ça va être la création du logo Alors j'ai d'abord commencé et j'ai déjà à vous dire par place à l'intro Et puis maintenant on peut commencer réellement la vidéo Alors déjà vous allez commencer par ouvrir votre fichier vidéo création Enfin vidéo création, création de channel plutôt Vous l'avez appelé en fait, ça va être le fichier où vous avez mis vos polices d'écriture et tout ça Vous allez l'ouvrir, voilà donc vous allez arriver là dessus Normalement vous n'avez pas ces deux fichiers là d'ailleurs Parce que ceux là c'est les miens c'est pour l'ajustion de la vidéo Et normalement vous avez vos deux fichiers, deux ou trois fichiers selon le nombre de polices d'écriture que vous avez pris Plus vos deux fichiers qui sont là Nous on va travailler énormément sur ce fichier là aujourd'hui Donc c'est là où on va mettre toutes nos images Et puis voilà Alors ce que vous allez faire Et c'est ce que vous avez fait normalement dans la vidéo précédente Si vous voulez regarder dans l'ordre Donc la semaine dernière je vous avais dit de dessiner votre logo, bannière, etc Nous aujourd'hui on va prendre le fichier de votre logo Alors Votre logo soit il est dessiné sur feuille A ce moment là je vous invite à le prendre en photo, à l'envoyer sur votre ordinateur Au passage on va utiliser des logiciels payants Je suis désolé J'ai besoin d'un logiciel qui est capable de vectoriser Je vous expliquerai ce que signifie vectoriser Donc voilà, je suis désolé mais je n'ai pas le choix Je suis obligé de Faire comme ça Voilà, donc je vais devoir utiliser Illustrator pour ceux qui ne connaissent pas Bien évidemment au passage Je ne vous le dis pas, c'est un secret J'ai payé aucun des logiciels Sauf Filmora Pro Donc les amis, je vous invite Si vous ne voulez pas payer Craquez pour la suite Adobe Je vous invite à craquer Creative Cloud Directement Voilà Petit tips comme ça Au passage moi je ne vais pas vous aider à craquer les logiciels Je ne suis pas là pour Je vais utiliser aujourd'hui Illustrator Photoshop C'est tout Probablement paint.net On verra bien Voilà les trois logiciels que je vais utiliser aujourd'hui Pour réaliser mon logo Alors on va lancer tout de suite d'ailleurs Illustrator Au passage je tiens aussi à vous dire que la photo que vous devez prendre et envoyer sur votre ordinateur Doit être le plus à plat possible Donc à plat possible c'est en gros vous devez avoir toute la face Voilà de votre image Donc moi je vais créer un nouveau plan Je vais prendre un plan que j'ai créé Qui est du 1080p Euh... Non 1920x1080 Je vais utiliser tout le temps ce plan là Je l'aime bien Il est assez grand Il est compatible avec mon écran C'est pour ça que je l'utilise Voilà Au passage il vous faut Peut-être pas en millimètre mais voilà Donc moi voilà j'ai sélectionné celui-là Donc millimètre Nous on va... Ouais vous allez mettre en millimètre Vous n'allez pas mettre en pixel Je vais vous expliquer pourquoi Euh... Les trucs Bah moi je vous dis Ouais ça va être plus rvb Voilà On n'est pas là pour faire du professionnel Les amis Donc on va faire créer Voilà On va arriver là-dessus Alors normalement vous n'avez peut-être pas la même interface que moi Moi je l'ai personnalisé mon interface Ce qui va me permettre réellement de pouvoir Euh... Autre guillemets Euh... Pouvoir gérer un peu mieux Alors vous allez commencer par créer un calque Que vous allez glisser en dessous Vous allez l'appeler Image Voilà Dans ce calque là vous allez glisser Euh... Si vous avez Une image Le mieux c'est une image en noir et blanc Non coloré Voilà Après vous pouvez Colorer Euh... Mais ça ne vous sera pas très utile Donc moi au passage Je n'ai pas dessiné Étant donné que je vais garder mon ancien logo Je vais juste le modifier Donc euh... Voilà ce que ça va donner Du coup voilà Je vais me baser là-dessus Et je vais Vectoriser Mon image Alors ce que je vais faire d'ailleurs C'est que je vais le mettre Dans le coin là Tac Contrôle Pour se déplacer Euh... Vers la gauche et la droite Alt Pour zoomer Shift Pour monter Violemment Et puis voilà Donc euh... On va le centrer Par rapport à nous Ce qu'on va faire C'est qu'on va déjà Euh... Tout de suite Loquer notre image Voilà Donc normalement Vous allez avoir une image Un peu plus dégueulasse Puisque du coup Ça sera une feuille de papier Euh... Ou alors si vous l'avez fait Sur un logiciel d'illustration Bah vous avez déjà votre logo Mais voilà Donc en gros Le but c'est vraiment De vous baser dessus Euh... Voilà Donc moi ce que je vais faire Et étant donné Euh... Comme vous pouvez le voir D'ailleurs mon logo L'actuel N'est absolument pas Vectorisé C'est un logo Tout ce qu'il y a De plus banal Euh... Qui est Sous pixels Voilà Donc ce qu'on appelle Vectorisé C'est qu'on va utiliser Des valeurs Mathématiques Pour créer Des arrondis Des lignes Qui vont permettre Euh... Qui vont vous permettre Plus tard D'avoir différentes tailles Sur votre logo Donc vous ne serez pas limité Au 512 Au... Au 1024 Vous aurez Libre possibilité De gérer Votre image Voilà C'est tout con Donc moi aujourd'hui Ce que je vais faire C'est que On va entièrement vectoriser Je vais utiliser Celui là Voilà Et euh... Je vais vous lancer Un timelapse Où je vais vectoriser tout La seule chose Que je vais faire C'est que je vais pas faire Contour Euh... Si contour d'ailleurs Oui contour en noir Le centre Je vais le mettre En transparent Pour être Pour pouvoir voir Ce que je vois Et je vais sélectionner Le calque 1 Voilà Donc je vais prendre L'outil plume Qui est là Vous appuyez sur P Et d'ailleurs Ça marche aussi Euh... Vous changez la couleur Du fond En transparent Et vous mettez En contour Noir Euh... Moi d'ailleurs Pour la bien-être De la vidéo Je vais pas le mettre en noir Étant donné que mon logo Est déjà en noir Donc je vais prendre Une autre couleur Euh... Rouge Je pense que ça ira Très bien Voilà Le bleu Bleu Mon calque est bleu Euh... De toute façon A terme Vous pourrez changer La couleur Donc c'est pas grave Voilà Donc moi ouais Je vais partir sur du rouge Comme je suis habitué A travailler avec du rouge Et que j'aime bien le rouge Donc on va partir là-dessus Euh... Voilà Donc euh... Je vais le faire tout de suite D'ailleurs Et moi je vais vous dire Euh... On va passer à l'intro À l'intro Ah... Au timelapse Et puis je vectorise Tout mon logo Euh... Pour vectoriser C'est hyper simple Vous avez juste à faire clic Clic gauche Pour mettre un point Un second point Si vous restez appuyé Vous allez pouvoir créer des arrondis Voilà C'est tout C'est aussi simple que ça Alors moi étant donné Que mon logo est hyper simple Voilà Bah... C'est simple Mais ça sera peut-être pas pareil Pour vous d'ailleurs Donc les amis On se retrouve Petit timelapse Je vectorise tout ça Et puis à tout à l'heure Allez Bon timelapse Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Donc voilà les amis J'ai fini de vectoriser l'entièreté de mon logo C'était long Surtout cette partie là Ça a été très long Alors ce qu'on va faire déjà On va pouvoir à mon avis Donc je vais faire ça Tac Je vais retirer ça Nous ce qu'on va faire déjà C'est qu'on va colorier l'intérieur On va le mettre en bleu Pour connaître Et d'ailleurs on va changer les pédéras On va y mettre du 2 Je vais tout sélectionner pardon Là je vais y mettre du bleu à l'intérieur Au niveau du rouge On va laisser rouge On va mettre du 2 Voilà Donc là mon logo est entièrement vectorisé Sauf que Comme vous pouvez le voir déjà L'intérieur de mes carrés là C'est pas bon C'est censé être transparent Pareil pour les cercles là Donc déjà On peut voir que déjà Ça ressemble beaucoup à Spiderman Non je déconne Je déconne mais ouais Par contre c'est vrai Donc nous ce qu'on va faire là C'est qu'on va aller dans Ouais par là On va sélectionner ça Ça Et on va faire ça Tac Alors On va tout sélectionner Tac 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 Et on va faire ça Voilà Donc là On a réalisé déjà Une roue Donc on va refaire exactement pareil Ce que vous pouvez faire aussi C'est maintenir le clic Et faire ça Là vous avez tout sélectionné Et vous pouvez faire ça Hop Voilà On va refaire pareil Pour là Tac Et voilà Alors oui Effectivement ici Ça va être un peu dégueulasse On va le changer Rassurez-vous Puisque à terme On va retirer normalement Tous Nos contours Donc On va faire comme ça Tac On va aller là Hop Et on va faire ça Voilà Et là déjà On va pouvoir voir Ce qui va Ce qui va pas On peut voir déjà Que mon carré Et déjà Enfin mon cube Est déjà beaucoup plus propre Que mon ancien cube L'avantage Du vectorisé C'est que vous pouvez voir Que si je zoome Sur mes images On les voit pas les pixels Là je zoome Voilà On voit pas Ça va me permettre Au niveau de mon intro Etc De toujours avoir La dimension que je veux Exactement Voilà Déjà ça c'est fait Nous ce qu'on va faire Aujourd'hui Ça va être un peu complexe Je vais pas vous le cacher Ce qu'on va faire déjà Moi c'est que Déjà je vais Je peux plus sélectionner ça Je peux plus sélectionner Mes carrés Donc faudrait que je fasse Un ctrl z Je vais garder mon logo Comme ça je pense De toute façon Je voulais un truc Assez fin De toute façon Il faut que ça soit discret Ici il faut que ça soit discret Moi mon cube Je veux qu'il soit visible Pas d'hyper loin non plus Mais déjà de là On le voit Il est assez petit Donc là on le voit En général Faut que ça soit vu Quand même D'assez loin Donc tant mieux Si votre logo Est par défaut Visible de loin Et qu'on peut le reconnaître de loin Voilà Donc voilà Nous ce qu'on va faire Déjà On a fini Là je vais pas vous mentir J'ai entièrement fini mon logo Voilà Donc à partir du moment Vous avez fait la vectorisation Votre logo est fait Je vais même pas Je vais même changer de nom Parce que c'est pas vraiment le logo Là c'est plus label Le logo On va le redesigner plus tard Puisque en fait Ça va être tout ce qui est fond Voilà Donc C'est ce qu'on va appeler Les variantes Du coup de notre logo On va faire une variante Toute noire Voilà Donc on a une variante Toute noire Hop On va tout de suite Exporter la sélection Exporter la sélection Vous allez Vidéo création Channel Voilà On va mettre dans Logo fini Voilà Et on va créer Un fichier de taille 1 Un fichier de taille 0.5 Un fichier de taille 2 Et on va même faire Un dossier de taille 4 Donc là normalement J'ai mon 0.5 Mon 2 Mon 4 Donc nous On va effacer ça On en a pas besoin Tac Euh Contrôle A Et on va appeler ça Logo Black Euh noir Plutôt Voilà Et pour éviter Tout ce qui est raciste On va laisser comme ça Euh Euh Voilà Voilà Tac Est-ce qu'on peut changer ça Non bah non Je vais le garder comme ça Voilà Exporter les fichiers Et comme vous pouvez voir Déjà on a plusieurs tailles De disponibles Ce qui va nous permettre Vraiment de pouvoir gérer Un peu mieux Voilà Donc on exporte Là On va pouvoir changer La couleur On refait La même manip Donc Fichier Exporter la sélection Logo Blanc Voilà Et je vais aller vérifier Dans mon fichier Que j'ai bien Tous mes Différent Euh Images Noir Et blanc Voilà ils sont là Donc le blanc La désavantage c'est que Vous n'allez pas le voir Si vous le mettez en grand On le voit toujours pas Voilà Bon ça c'est le seul défaut Le noir il sera beaucoup plus visible Euh Là il est dégueulasse Par contre Euh Parce que pour ceux qui veulent savoir Voilà Le logo qui est là Sa taille Euh Étant donné que c'est le plus petit Voilà par contre Vous voyez le nom du fichier Bon ça c'est pas grave Propriété Et nous avons la dimension Et nous avons la dimension Dans détail Voilà la dimension elle est là Donc lui il va être pratique Pour le Euh Logo qui va être en 200 Même pas j'en sais rien Ça va être plus celui là Qu'on va utiliser Propriété Qui lui a une taille Standard Donc de 400 Par 199 Donc ça va être le logo Qu'on va utiliser pour le 512 Voilà Euh Tac Ici nous avons le logo Que nous allons utiliser normalement Pour le 1024 Voilà Tac Et le 4 Qui est encore beaucoup plus grand Qui est en Carrément 1600 Ce qui va être utile par exemple Pour le logo Euh De l'intro Euh Au passage Voilà la qualité Pour ça que Je vous conseille De vectoriser vos logos Au début Vous êtes pas obligé Vous pouvez faire exactement Ce que j'ai fait là Euh Avec deux trois logiciels D'édition Moi je vous conseille vraiment De vectoriser vos images Ça vous permet vraiment De pouvoir trier Euh Je vous invite aussi Moi je vais le faire Pendant le Pendant Entre les deux chapitres Je vais changer Je vais au lieu de mettre Fichier 1 Fichier 2 Je vais les retirer Et je vais remplacer ça Par Bah du coup Par le nom du fichier Par défaut Et je vais retirer Le nom du fichier Pour chaque Voilà Au pire Je ferai une ellipse Dans la vidéo là Et je le ferai Voilà Donc là déjà Moi ce que je vais faire Pour pas me perdre Tac Euh Au passage Je pense pas le faire Ça je vais pas vous mentir Je ne pense pas Sauvegarder Alors enregistrer sous On va le mettre directement Nous dans notre vidéo création Tac Logo Enregistrer Donc les amis Excusez moi Pour cette petite ellipse On va se rendre Tout de suite Sur Google image Et on va aller récupérer Une image De Brique Donc Mur De briques Voilà Image Et on va chercher Un mur de briques Qui nous plaît Donc tout ce qu'il y a De plus On s'en fout Qu'il soit en or et blanc On va le rendre en or et blanc Passage Donc là on a une image Qui est en 1000 par 500 Non Ça va pas me plaire On va taper Hop là On a une image En 400 On a une image En 900 On va prendre ça Au passage Si c'est pas exactement De la bonne taille On s'en fiche Ce n'est pas grave Donc on va faire Enregistrer L'image Sous Bureau Vidéo Création Channel Et on va laisser Murs de briques Comme ça On va juste mettre Dans vidéo Logo Voilà Je vais ouvrir Mon image Avec le logiciel Paint.net Voilà Je vais Entièrement sélectionner Donc en faisant Un contrôle A On va faire Ajustement Noir et blanc Et voilà Et là j'ai mon mur En noir et blanc Que je souhaitais Depuis tout à l'heure Voilà Donc on va faire Enregistrer Ok On va juste Ouais On va juste faire Tac On va jouer Avec le contraste Non Contraste Contraste Teint de saturation Luminosité Contraste Donc nous on va prendre ça On va L'assombrir un peu La luminosité On va l'abaisser Donc là on va y mettre Du moins 10 Voilà Et le 30 Ira très bien On recommence Contrôle S pour enregistrer Tac Alors les amis Voilà On se re On va sur Illustrator On fait ça Comme ça Tac On va faire un alt Pour copier Et on va le glisser Juste en dessous Voilà Tac Pourquoi je fais ça Les amis D'ailleurs je crois Que j'ai tout en double Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va associer Cela On va créer un groupe En fait Pour ce dossier là Et on va créer un groupe Pour ça Ça permet Pour mieux gérer En fait Dans nos trucs Voilà Et que si je veux Juste en un clic Je peux tout déplacer Voilà Donc faites pas attention Au carré qui est là On s'en fiche Nous ce qu'on va faire C'est que déjà On va tout sélectionner On va mettre Des contours Voilà On va retirer Notre intérieur Et on va le mettre En blanc Alors les amis Voilà j'ai eu un petit Problème technique Du coup je reprends Envoi off Ce que j'ai réalisé C'est que j'ai du coup Fait trois Trois calques différents Donc qui sont exactement Les mêmes Donc c'est juste Trois calques Exactement identiques Que je vais modifier J'ai changé les noms J'ai rajouté Un carré noir Juste derrière Pour pouvoir mieux voir Parce que je travaille Sur du blanc Donc du blanc Sur du blanc On voit pas grand chose Donc j'ai un calque Que j'ai appelé flou Qui va me permettre De vraiment réaliser Un flou Sur la lumière Entre guillemets Voilà Un flou Un calque Que j'ai appelé Color Qui est un flou Un peu moins diffus Qui va tirer Un peu plus vers le gris Et un blanc Que du coup j'ai appelé En fait ça va être Le blanc Ça va être le contour néon Donc c'est tellement lumineux Donc c'est tellement lumineux Qu'en fait le capteur De l'image en quelque sorte Apparaît blanc Parce que du coup L'image est cramée Voilà En gros l'idée Et ensuite Ce que j'ai fait C'est que le flou Que j'ai utilisé C'est un flou boussin Que j'ai utilisé Pour chaque calque Sauf que le blanc Est un peu moins diffus Et que le flou Est beaucoup plus diffus Voilà Donc J'ai fait un mix Des deux Enfin des trois du coup Et ça va donner Un effet néon Que je recherchais Sur du blanc Voilà Donc les amis Moi je vais vous laisser Avec la suite Et à toutes Voilà Donc J'ai fait ça Excusez moi Je suis en train de fatiguer Ça fait une heure que je tourne Hop On va Bloquer notre rectangle On va Absolument sélectionner Tous Nos calques qui sont là Et on va faire Fichier Exporter la sélection Tac Contrôle A Sup Et au lieu Au lieu de le mettre Dans le préfixe D'ailleurs Ça sera plus facile pour vous Ici Directement dans le nom du fichier On va mettre Logo Néon Exporter On va vérifier Qu'on a bien Toutes Nos images Voilà Alors J'ai réussi Je sais pas ce qui s'est passé Lors de l'exportation Mais du coup Voilà le logo en lui même Donc sur un fond noir Voilà Donc ne pas enregistrer On va supprimer On va supprimer Notre logo 1 Voilà Et on va se retrouver Du coup sur On va aller sur Pain.net D'ailleurs Puisque ce logiciel là Est gratuit Moi ce que je vais faire C'est que je vais enregistrer Quitter On va ouvrir Pain.net Vous allez faire Nouveau Euh non Tac Vous allez carrément faire Calque Euh non c'est où c'est Non image Voilà Image Redimensionner 1024 Par 1024 Ok On va aller chercher Dans notre fichier image Dans notre banque L'image Donc moi je vais le mettre A côté de moi Tac Là Donc sur mon deuxième écran Donc vous allez pas le voir Mais voilà du coup Donc Vous allez le faire glisser Sur votre écran Ajouter un calque On va le redimensionner A la bonne taille Donc Parfaitement De préférence à la bonne taille Tac Voilà Ensuite On va aller chercher Euh Notre plus grand fichier Du logo néon Euh Ajouter un calque Tac Euh Non On va pas rajouter un calque Parce qu'il est trop grand Donc Ouvrir l'image CTRL A CTRL C Créer un nouveau calque CTRL V Ne pas modifier la zone Du dessin Shift Vous glissez Vous essayez de centrer Comme vous pouvez Surtout si vous utilisez Pen.net Sinon si vous utilisez Photoshop Bah il y aura une croix Qui va se former directement Quand vous serez au centre Moi non Voilà Nous ce qu'on va faire Pour le bien De notre truc C'est qu'on va rajouter Un fond Noir Qu'on va juste Baisser la transparence Donc on va le mettre à 120 Voilà Donc 100 Avec Voilà Donc le but C'est vraiment On va pouvoir Voir le néon de loin Et nous ce qu'on va faire Même pour qu'il soit encore Un peu plus visible On va rajouter un calque On va mettre derrière On va prendre notre logo blanc On re-glisse Ouvrir l'image CTRL A On retourne dans ce fichier là CTRL V Ne pas modifier La zone CTRL C Pardon CTRL V Ne pas modifier la zone Et on va tenter Comme on peut De D'assembler Les deux Fonds Voilà Tac Là On va Hop Et là De même Encore une fois Hop On va Reculer Voilà Donc moi Mon logo Il est assez visible Ce qu'on va faire C'est qu'on va Sélectionner ça On va effacer Comme ça On va sélectionner Nos différentes zones Donc en faisant CTRL CTRL Z Hop CTRL Vous allez cliquer Sur les Parties On va essayer De sélectionner La plus grande Zone Possible Voilà Donc là C'est trop tard Hop On retourne 81 Parfait Voir que si je fais ça Tac Tout est sélectionné Voilà Donc là J'ai sélectionné Entièrement mon image On va prendre Ceci Non la gomme D'ailleurs On va faire 200 On efface tout Voilà Bon c'est exactement Ce que je voulais faire Pas dans le sens Que je voulais Mais c'est exactement Ce que je voulais faire Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Tac On va prendre là On va juste le décaler Un tout petit peu Voilà Et ça on le fera Sur notre intro D'ailleurs Ça va être tout bon On le fera Cette animation là On la fera Le fait que ça va S'allumer Tac Et qu'ensuite On va avoir Là Qui va Se diffuser Petit à petit Voilà Donc là Les amis On a en partie Fini mon logo Donc c'était Au final Assez simple On va juste Rajouter La touche Personnelle De la chaîne Qui est Le Comment s'appelle La projection Et vous allez voir Comment je la fais C'est assez marrant D'ailleurs Simple triangle Là Je trace On va Selectionner Que l'intérieur D'ailleurs Pour cette année On va le tourner Légèrement Voilà On va le principalement Centrer sur le A3 Voilà On va y mettre Une teinte Beaucoup plus foncée Donc on va y mettre Une teinte bleue D'ailleurs Je vous explique Pourquoi après Rassurez-vous Ensuite On va sélectionner Notre forme Pareil On va prendre 81% Donc pour vraiment Tout sélectionner On va prendre Notre gomme On va faire Clique droit Et là On va tout supprimer Au passage Tout à l'heure Je sais pas pourquoi J'ai juste fait Clique comme ça Et ça a juste A peine effacé Ce que je vous invite A faire C'est si ça efface Complètement Vous effacez Complètement Et après Vous allez prendre Votre Saut Prendre votre blanc Et juste Le réduire Et trouver Un juste milieu Pour que ça soit bien Voilà Franchement Pour ce que je voulais C'est exactement Ce que je voulais Voilà Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Dans la catégorie Dégradé là On va aller dans Losange Transversale Donc là Nous on va y mettre Un noir Blanc Pour vraiment Pour le moment Différencier Tac Voilà Donc vraiment tout con Voilà Et là On va pouvoir Maintenant mettre Notre teinte Donc là On va y mettre Du rouge Qu'on va légèrement Rajouter Ah bien CTRL 2 Voilà Là on va y mettre Un 20 Et là On va prendre Notre deuxième Couleur On va faire Exactement pareil On va le mettre En 20 Par contre On va Retirer La teinte Et partir Sur un petit 5 Voilà Voilà comment On fait un spot C'est tout con Et on va le glisser Juste derrière Voilà Juste derrière Là D'ailleurs Je vais même Le remodifier Je vais peut-être Prendre une teinte Un peu plus foncée On va foncer Notre rouge Lui On le met On a dit A 10 Lui on va le mettre A 10 Et lui On va faire A peu près La même chose Qu'on va le mettre A 60 Pas 60 Non Si 60 Ça ira très bien On va juste Non on va le monter A 90 Lui on va le monter A 200 Voilà Parfait Tac Et voilà Donc là Nous avons Notre Projection On va On va faire CTRL C Non On va le dupliquer On va le mettre Juste en dessous Et on va faire Exactement pareil Que tout à l'heure D'ailleurs On va être dans Effet Flou On retrouve Notre Normalement Flou Goussin Qui est là On va le mettre A 5 Et ça a pas Marché CTRL Z Hop Donc on recommence On va pas mettre A 5 Du coup On va le mettre Beaucoup plus Donc on va le mettre A 40 Voilà Et on va même Le laisser comme ça D'ailleurs Ça rend très bien Comme ça Donc ça va juste Rajouter une petite Teinte supplémentaire De De spot Voilà Donc C'est ce que je veux Moi dans mon logo En tout cas C'est ce que je veux On le verra pas spécialement Puisqu'on verra un cercle D'ailleurs On va le voir Et moi ce que je vais même rajouter Ça va être un peu compliqué A faire Je pense Je vais tenter Je promets pas Que je vais y arriver Donc nous Ce qu'on va faire On va rajouter un dégradé Exactement Comme ça Sauf que là On va mettre Du transparent Et là On va y mettre du noir Donc lui On va le déplacer Là Ensuite L'autre On va le déplacer A 512 On va essayer De trouver le 512 D'ailleurs On va zoomer Vraiment Voilà 512 Et voilà Donc on a un logo Assez Design Simple Épuré Avec un effet néon On voit pas beaucoup J'avoue Donc voilà Nous on va juste Mettre Notre logo Juste en dessous On va Ouais On va mettre Notre Fond Juste derrière Comme ça En fait Ce que ça va faire C'est que ça va foncer Les côtés Mais on va toujours avoir Notre contour du logo Ça On va le supprimer Notre arrière plan On va le supprimer aussi Voilà Ça on va le laisser Comme ça Voilà Et on va faire Tout con On va tout assembler Non on va pas tout assembler Tout de suite On va faire Enregistrer sous On est dans le point On est dans le point Pdn Donc lui on va l'appeler Logo P Pour pain.net Bureau On va aller dans On va aller dans On va aller dans On va laisser d'ailleurs Ici Donc Enregistrer Et après On va aller dans Non on va pas aller dans Enregistrer sous On va tout assembler On va faire On va faire enregistrer sous Et lui on va l'appeler logo 1024 Voilà Entrer De là on a fini notre logo Et on va pouvoir Donc déjà on a fait 3 déclinaisons On a le logo néon Le logo noir Le logo blanc Voilà Nous avons notre logo Qu'on va mettre Sur nos différents Nos 10 différentes Plateformes Qu'on fera ça En toute dernière partie Voilà Tac Et on va Réduire Ce logo Pour différentes Occasions Donc on va le mettre En 512 En 200 512 240 Attendez Je me trompe pas 512 Divisé Par 2 En 256 256 Par 256 Voilà Donc nous on va reprendre Notre image CTRL C CTRL V Ne pas modifier La zone de dessin Vous pouvez voir Vous pouvez voir Qu'il est énorme Tac On va zoomer Voilà On refait pareil ici CTRL V Ne pas modifier La zone Vous pouvez voir Que là c'est carrément 1 8ème Et voilà Tout con Alors Effectivement Comme ça c'est dégueulasse C'est un logo Qui est rarement utilisé Celui là Il passe un peu mieux Et celui là Il passe beaucoup mieux Puisqu'il est vraiment Beaucoup plus détail Voilà Donc les amis Le but de faire ça C'est que vraiment Vous allez avoir 3 logos Avec différentes tailles Pour les différents usages Que vous allez en avoir besoin Voilà Donc tac Voilà Tac Voilà Donc c'est 3 Même logo Juste lui Du coup on va l'exporter On va l'appeler Annuler Ah ok Là c'est parce qu'en fait Je me suis trompé Je l'ai mis en .pnb P-B-N Pardon .png Voilà Oui Remplacer Ok Donc on recommence Enregistrer sous Eh mais il me fait quoi là ? Enregistrer Voilà S'il te plaît Merci Enregistrer sous On reprend notre image On va l'appeler 512 Ok Ici on recommence Enregistrer sous Tac Et on va l'appeler logo 256 Donc voilà Donc voilà Toutes nos variantes De logo Les amis Vous avez vu que c'était quand même Assez simple au final Donc je vais reprendre Mon dossier Tac Tout est là Nous ce qu'on va faire C'est que On va garder celui là Je vais retirer Je vais retirer Tous les Propriétés Tac Png Celui là on garde Propriétés Pen.net Celui là on jarte Pardon Voilà Donc on peut voir Maintenant Si je lance Mon image Voilà ce que donne Mon nouveau logo Je vais essayer De vous trouver Mon ancien logo Voilà le petit changement Qu'il y a eu Tout petit Faites pas attention A ça d'ailleurs Je sais pas C'est dû à quoi Bref Ça doit être un bug Donc voilà mon ancien logo Voilà le nouveau Donc un peu moins visible Un peu plus discret Et tout autant Tout aussi beau Voilà Puisqu'il est un peu plus Détaillé Donc les amis Si cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et puis On se retrouve Demain Pour le chapitre Demain La semaine prochaine Pour le chapitre 3 Où on va créer Tout ce qui est Animation Transition Les amis Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si vous avez des questions Quoi que ce soit N'hésitez pas à les poser En commentaire J'y répondrai très vite Et puis les amis A bientôt N'oubliez pas Le build C'est bien Et Bye bye tout le monde